Bonjour mes petites jolies poupées, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui comme nous arrivons à la fin du mois de février, je me suis décidée de faire les favoris du mois J'en ai pas fait depuis quelques temps parce que c'est peut-être aussi une routine que vous connaissez peut-être déjà Ou des produits dont je vous ai déjà parlé, donc j'en ai prouvé pas le besoin Mais là j'ai eu vraiment des coups de coeur, des produits peut-être que vous connaissez déjà, ça c'est sûr Mais vraiment j'avais envie de vous en parler Donc on va commencer par le visage et pourquoi pas se démaquiller Donc je vous en ai parlé lors de mon dernier haul qui était le haul Sephora Et je vous ai parlé donc de ce produit qui est le Makeup Eraser Et donc là j'ai vraiment eu l'occasion de l'utiliser régulièrement Et je vous avoue donc que c'est un grand coup de coeur Parce que c'est vrai que ça démaquille pas trop mal Alors je vous cache pas que je ne l'ai utilisé qu'à chaque fois que j'avais des maquillages plutôt légers D'ailleurs entre autres avec un produit que je vais vous montrer Entre autres ma CC Crème Herborian pour le teint et puis juste les yeux Alors j'avoue que ça démaquille pas trop mal le Cover Girl Water Resistant Donc un bon point Et puis surtout c'est très doux Donc vous avez deux faces je vous le rappelle Une face un petit peu plus moelleuse Et puis une face où l'éponge est un petit peu plus courte Donc celle-ci a un pouvoir un petit peu plus exfoliant Alors exfoliant ça ne remplace pas des grains soyons francs Mais en tout cas je l'ai trouvé très très pratique Alors là elle est encore légèrement humide Parce que je viens de la laver Parce que je lave régulièrement moi mes Vous savez mes comment dire mes petites flanelles en coton ou autre Qui me servent donc à rincer mon démaquillant En parlant de démaquillant Outre le baume et les mises que j'adore Mais je ne vous le montre pas dans cette vidéo J'avais acheté donc chez City Pharma Cette eau micellaire donc de chez Bioderma Moi d'habitude j'utilise la classique créaline H2O Pour peau plutôt sèche et sensible Que j'aime beaucoup Mais j'ai prouvé ces derniers temps Un besoin vraiment d'hydratation accrue Donc j'ai voulu essayer toujours la gamme Hydra Bio H2O Mais cette fois j'ai pris pour peau sensible déshydratée Alors elle ne se vend que dans cette Enfin elle se vend dans une contenance plus petite Mais celle-ci est la contenance la plus grande Donc hélas ils ne font pas les bouteilles de 500ml pour l'instant Elle est plus chère que la Bioderma classique Mais en tout cas je l'ai trouvé vraiment très très bien Alors l'autre est déjà très douce Mais celle-ci j'avoue a un confort supplémentaire Est-ce que dans ma routine hydratation Est-ce que je pense qu'elle a fonctionné Comme je l'ai complété d'autres produits Je ne peux pas dire si c'est ça spécifiquement Mais en tout cas je l'ai trouvé vraiment très très bien Donc pour celles qui ont une peau sensible Et donc tout particulièrement déshydratée C'est un produit que je vous recommande vraiment Voilà Ensuite toujours dans le Comment dire dans la routine du démaquillage Je voulais vous parler avant que je le termine Parce que ça fait plusieurs fois que je veux vous en parler Et à chaque fois je l'oublie Ou bref Donc il s'agit donc du tonique pour la peau Puisque c'est la traduction Puisque en italien c'est Tonico perla pelle Donc c'est la C'est une lotion pour le visage Qui est plutôt donc Rafraîchissante Émolliante Et je l'avais acheté donc Quand j'étais partie à Florence Puisque c'est là où vous trouvez donc la marque Santa Maria Novella Mais donc en France Vous pouvez la voir Chez Amine Kader Il y a deux adresses sur Paris Une du côté d'Opéra Puisque je crois que c'est même rue de la paix Et puis l'autre elle se trouve Du côté de La rue du Four La rue de Bussy Etc Alors je ne sais Je pense que vous pouvez la voir aussi par internet Mais en tout cas voilà Ce produit Je la trouve Enfin ce tonique Je le trouve Enfin vraiment extraordinaire Alors extraordinaire C'est peut-être un grand mot pour un tonique Mais déjà bon L'odeur Je ne peux pas vous dire D'abord c'est une odeur Je dirais Qui change un peu des toniques Dont on a l'habitude Je trouve que c'est une odeur Je ne sais pas Extrêmement féminine Très chic Légèrement poudrée Vraiment déjà l'odeur Je trouve que Parce que Quand on se démaquille C'est vrai que des fois le soir Ça peut être un peu barbant On est fatigué Mais c'est un passage obligé Et Personnellement moi les produits Le plaisir doit venir aussi Des textures Des fragrances En tout cas des odeurs Etc Et ça vraiment Ce tonique participe vraiment Au plaisir du démaquillage Je l'utilise aussi Même le matin Si j'en ai besoin Par exemple Si j'ai fait un masque Après le masque Mettre assez à l'eau Justement avec mes petites flanelles de coton J'utilise toujours Donc un tonique Après le masque Et Et vraiment Donc voilà Il est très très plaisant Il est très chic Voilà C'est une bouteille Qui fait 250 ml Donc souvent les toniques Ce n'est pas plus de 200 Donc je trouve ça pas mal Son prix est peut-être Un petit peu élevé Par rapport à des toniques Basiques Ou même des eaux Des eaux de rose Ou autre Mais vraiment Je le trouve Particulièrement bien Tout simplement Je vous dis Parce qu'il y a Il y a vraiment une douceur Un plaisir Accru A l'utiliser Vraiment Je vous le recommande Ensuite On va passer Donc au soin corps Donc celui là Je vous en ai parlé Lors de mon Comment dire Lors de mon haul Entre autres Au monoprix Et donc j'ai utilisé Donc il n'a pas fait Tout le mois de février Mais pas mal Il a dû faire 3 semaines Je crois Il est vraiment génial Ce produit Donc c'est le lait pour le corps De chez Corresse Moi j'ai pris Bergamote Poire Et vraiment Ce produit est génial Tout simplement Parce que La texture Vraiment la texture Je vous la remontre Donc il s'agit D'une texture Alors ils disent Mais vous voyez Je trouve que C'est pas trop liquide Il y a quand même Une texture Un peu Presque crème Voilà Il pénètre Vraiment très très vite Donc ça C'est un plus Le matin Quand on est pressé Il ne laisse Aucune sensation De gras Mais on sent Sa peau Vraiment hydratée La peau Retrouve un confort Immédiat D'ailleurs regardez J'avais les mains Un peu sèches Bah ça y est Je trouve que Les mains sont Beaucoup plus Enfin mes mains sont Plus jolies L'odeur est assez délicate Donc vous pouvez Vous parfumer ensuite Surtout que je mets Un parfum Qui n'est pas tout à fait Dans ses fragrances Mais L'odeur est assez discrète Je trouve que Il y a la petite Le petit côté acidulé De la poire Accompagné de la bergamote Mais C'est vraiment léger Et ça s'estompe Très rapidement Donc si vous voulez Vous parfumer ensuite C'est impeccable Donc vraiment 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 Ça c'est un produit Que je vous recommande Et en plus de ça Je regardais la composition Elle est vraiment Plutôt bien Vous avez donc 92,3% De composantes naturelles Et je regardais Vous n'avez pas D'huile minérale Pas de paraffine Ni de pétrole Pas de silicone Pas de parabène Pas de propylène glycol Pas d'étho Éthanolamine Pas de PEG Pas de S L E S Pas de A L S Ou A L E S Pas de synthétique D'ail Alors ça par contre Je ne sais pas ce que c'est Oui il y a une odeur Bien sûr Il n'y a pas de phtalate Il n'y a pas de polycyclic Musk Il n'y a pas d'alcool Il n'y a pas de rétinol Il n'y a pas Alors c'est Comment dire C'est un produit vegan Si vous préférez Enfin un produit Végétarien Donc vraiment Moi je le trouve extraordinaire Vraiment il est très très bien Et je trouve que le prix est correct Puisque je crois que je l'avais payé 12 euros Ou 12 euros 90 Quelque chose comme ça Donc je trouve que c'est plutôt bien Pour un produit avec Autant de composantes naturelles Et vraiment 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 top Je crois que vous avez dû le comprendre Après le lait pour le corps Nous allons passer donc au maquillage Alors le maquillage Comme je vous montrais Vraiment cette C'est pareil Cette CC crème Je vous en ai déjà parlé Je vais encore vous en parler Parce que c'est vraiment Un de mes produits chouchous Je n'en reviens pas d'ailleurs Que je l'ai autant utilisé D'ailleurs elle est presque finie A vrai dire Donc c'est la CC crème Herborian Donc là ils mettent clair Mais je vous dis pour l'instant C'est la seule que j'ai vue Vraiment cette Bah cette crème est géniale Si je n'ai pas envie de me maquiller Spécialement Ou si je suis très pressée Et donc Je compte me maquiller au bureau C'est vraiment ce que je mets En toile de fond Puisque après dans ces cas là Je mets une espèce de petite poudre Ou un petit fond de teint Poudre au boulot Mais vraiment Cette crème elle est géniale Elle s'adapte vraiment A la carnation Elle apporte beaucoup de confort De l'hydratation Elle ne graisse pas Et je trouve Qu'elle arrive Donc à corriger Les petits défauts de la peau Je dirais presque Jusqu'à la fin de la journée Vraiment je la trouve géniale Et même si je ne me maquille pas Après Enfin si je ne me poudre pas Ni quoi que ce soit Je trouve qu'à la fin de la journée Ma peau reste belle Vraiment j'en suis très très contente En plus il y a un indice de protection 25 Je trouve ça plutôt bien Non vraiment je la trouve Elle est parfaite Alors je peux vous dire Que quand celle-ci est finie Je la rachète Toujours pour le teint Je tiens à vous confirmer Que ce produit reste Un de mes plus grands coups de coeur Donc il s'agit du fluide de teint Belle mine naturelle De chez Chanel Donc c'est leur nouveau fond de teint Il y a aussi un indice de protection 25 Ben j'avoue qu'à chaque fois que je le mets C'est toujours le même coup de coeur Pourquoi ? Parce que je trouve que Il matifie plutôt la peau Mais en même temps Il n'y a aucun Comment dire Ça fait pas du tout Enfin ça ne donne pas du tout Un effet plâtre Il y a quand même vraiment Une très belle luminosité Enfin il donne une très belle Luminosité à la peau Vraiment ce produit Et Topissime Topissime pardon C'est vraiment un produit Là pour le coup Je préfère mettre Plus d'argent dans le teint C'est vrai que Parce que je trouve que vraiment Le teint c'est vraiment La toile de fond C'est le canevas du maquillage Et vraiment Je lui donne Mais alors 20 sur 10 D'allemand il est bien Vous avez bien entendu 20 sur 10 Ensuite Là pour le coup C'est un produit Peu cher Je me suis rendu compte Que je l'avais beaucoup utilisé Au mois de Au mois de février Donc voilà Je vous le montre Il s'agit donc De l'anti cerne Et highlighter Donc c'est un 2 en 1 De chez Rimmel C'est le match perfection Donc moi je prends Pas le plus clair Parce que l'autre Est vraiment trop clair Là pour le coup Je prends le Le classique beige Le numéro 30 Il est vraiment top Bon même s'il y a Un petit applicateur pinceau Je vous cache pas Qu'après je le mets Enfin une fois que je l'ai posé Je le Comment dire Soit je l'estompe Avec le Beauty Blender Soit je prends Avec un pinceau C'est en ce moment C'est le Sephora Je sais plus C'est le numéro 55 Enfin Qui est vraiment Très très bien Toujours pour le teint Pour le teint J'ai pas mal utilisé Cette petite palette Franchement Alors je ne dis pas Que j'ai utilisé Enfin si J'ai utilisé celui-ci Pour réchauffer un peu le teint Mais je me suis servi Pas mal du blush Et vous allez voir Je vais vous parler d'autres blush C'est vrai que Pendant tout le mois de février J'ai assez peu Maquillé mes yeux J'ai plutôt mis Une bouche un tout petit peu Plus présente Et donc un teint Un teint un peu éclatant Parce qu'en ce moment Je suis pas mal fatiguée Donc du coup Il faut jouer sur le teint Et j'ai adoré ce petit rose Qui donne une mine Superbe Il paraît clair comme ça Mais je vous l'avais montré Lorsque Lorsque Enfin Lorsque j'ai fait le haul Et je vous avais montré Donc effectivement En dépit d'une petite couleur Qui paraît assez claire Il est très pigmenté Et toujours dans les blushs Celui-là Enfin Cette collection Je l'ai pas mal mise Donc c'est les Shed Fusion De chez Kiko Et j'en ai un Qui est donc rose Plus bleuté Mais j'ai mis pas mal celui-là Qui est le numéro 4 Et franchement Je trouve que c'est un bon rapport Qualité-prix Parce qu'ils sont bien pigmentés Par rapport à Peut-être d'autres blushs L'une de vous M'a demandé Ce que j'en pensais Parce qu'elle Elle était pas très blush Kiko Parce qu'elle les trouvait Donc un peu léger Niveau pigmentation Ceux-là sont vraiment bien Je vous les recommande Voilà Et puis en blush Bien sûr Je vous cache pas Que depuis que je l'ai eu Et bien j'ai beaucoup mis Le Hourglass Donc le mien C'est le Luminous Flush Et franchement Lui aussi Question pigmentation Il n'a rien à envier Parce que vraiment Il paraît assez clair Et pourtant Il est super pigmenté Il est beau comme tout Enfin vraiment J'adore Ensuite on va passer Aux yeux Très rapidement J'avais racheté Je sais pas si je vous l'avais montré J'avais racheté Donc le Natural Brow Shader Donc c'est à dire Un gel à sourcils De chez Bobbi Brown Pour moi c'est vraiment Un des meilleurs J'ai hâte d'essayer Mon Anastasia Beverly Hills Mais je peux vous dire Que celui-là Il est vraiment topissime Et même s'ils ont changé La brosse Puisque maintenant La brosse est beaucoup plus conique Vous voyez La brosse est toujours aussi top Et puis alors C'est vrai que la brosse Joue beaucoup Dans les produits à sourcils Mais la texture du produit aussi Et je me rends compte Que la texture du Bobbi Brown Je sais pourquoi je l'adore C'est que contrairement Par exemple Même au Rimmel transparent Au Number 7 A tous ces produits-là La différence C'est que celui-là La texture est beaucoup moins Collante Beaucoup moins épaisse Et automatiquement Bah ça vous fait pas Le sourcil Vous savez un peu croustillant Quand ça sèche C'est moche Je sais pas Ça fixe Mais en même temps Je sais pas Ça laisse le sourcil naturel Voyez Enfin c'est ce que j'ai Je trouve que vraiment Il est topissime Là pour le coup Je trouve que ça vaut Ça vaut le prix C'est vrai que c'est plus cher Qu'un mascara transparent De grande surface Mais franchement Ce produit Il est top Je vous le recommande A 200% Donc toujours en maquillage Alors deux bases Deux bases paupières La première C'est un peu une redécouverte Parce que ça faisait longtemps Je l'avais pas utilisé Il s'agit donc de la base paupière Art déco Elle était avec mes autres bases Puis je sais pas pourquoi Je l'ai laissé un peu de côté Et ces derniers temps Donc je l'ai réutilisé Et franchement Je la trouve pas mal Déjà parce que la couleur Elle est légèrement Je sais pas comment dire Champagne beige Et quand vous la mettez Elle laisse une espèce de Je sais pas De petit voile un peu lumineux Mais sans être brillant Je sais pas si vous allez voir grand chose d'ailleurs Hop Elle laisse ouais Un voile un peu lumineux Pas du tout pailleté Elle est vraiment vraiment bien Je trouve qu'elle donne une Enfin c'est une bonne base paupière Alors je pense que Les personnes peut-être Qui ont une Une paupière Extrêmement Extrêmement grasse Peut-être qu'elle ne durera pas Aussi longtemps Que la primer potion De chez De chez Urban Decay Mais franchement Elle est bien Et puis une autre base paupière Que j'ai pas mal utilisé Aussi pendant le mois de février Puisque donc je vous disais Je me suis assez peu maquillée les yeux Mais j'avais envie Donc d'une D'une base Donc qui soit vraiment unifiante Et bien j'ai remis Ma base 5 en 1 C'est presque une bébé crème Je crois Ouais c'est comme ça Qu'ils l'appellent d'ailleurs Bébé crème De chez Bare Minerals Donc là Il s'agit de la couleur Barely Nude Pardon Vous savez qu'il y a plusieurs couleurs Y compris des foncées Donc je trouve que pour les Pots noirs et métis C'est bien Donc moi j'ai pris cette Cette couleur Qui est donc beige Avec peut-être juste Une petite pointe Je sais même pas si je peux dire Légèrement rosée Mais qui est neutre Mais qui n'a pas son pareil Regardez Qui n'a pas son pareil Donc pour estomper Toutes les rougeurs Les petites vénules La fatigue Et donc Celle-ci Elle va donc se matifier Une fois que Une fois que c'est sec Et l'avantage C'est que ça vous fait Donc pareil Une espèce de canevas Donc soit vous pouvez Vous maquiller par dessus Mais moi donc Je l'ai laissé tel quel Ça me faisait donc Une espèce de Comme si j'avais mis Donc un phare neutre Sur toute la paupière Et puis ensuite Donc je mets juste Un trait d'eyeliner Du mascara Le tour est joué Ce produit est vraiment bien Et ce que je Enfin vraiment là pour le coup Il tient toute la journée Moi j'ai pas du tout Ça file pas du tout Dans les plis de la paupière Vraiment super Je termine en maquillage Alors le problème C'est que je crois pas Qu'il se fasse en France Mais ce produit Je l'ai mis pratiquement Allez à part quelques jours Parce que j'ai découvert Des produits pour les lèvres Assez sympa Mais sinon J'ai énormément mis Ce produit Qui est donc Dans la gamme Color Rich De chez L'Oréal Ils appellent ça Le BOLM Mais je l'ai pas vu En France Je l'avais acheté Aux Etats-Unis Donc j'ai pris le numéro 218 Qui s'appelle Rose Elixir L'odeur C'est de la crème brûlée J'adore Et je vais vous montrer ça Il est vraiment transparent Mais il a une petite couleur Donc légèrement rose Avec des petits reflets On va dire Peut-être légèrement bleutés Mais ce produit est génial Parce que donc Il est très hydratant Très confortable Je trouve qu'il tient Plutôt bien sur les lèvres Vous voyez Malgré le fait Qu'il soit brillant Je trouve qu'il reste Bien sur les lèvres Donc j'adore Et puis donc En beauté Tout de même Un produit Enfin Un parfum Que j'adore Alors je vous avais dit Que moi je mettais Souvent En for her De Narciso Rodriguez Moi je mets plutôt L'autre parfum Et là donc Dernièrement C'était dans un de mes hauls Je vous avais donc parlé De l'absolu For her De Narciso Rodriguez Et vraiment Ce parfum Un truc en plus J'adore le for her Mais je crois que celui là J'espère qu'ils vont pas l'arrêter Parce que vraiment Je sais pas Il a un petit truc Encore supplémentaire Je le trouve Formidable 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 J'en suis vraiment Amoureuse J'adore ce parfum Vraiment ça a été Mais alors un plaisir A chaque fois que je le mets De temps en temps Le week-end Je mets des choses Un peu plus fraîches Et quand je le reporte Le lundi matin Mais c'est un pur bonheur De le remettre Vraiment C'est un grand coup de coeur Et puis un autre coup de coeur Mais qui n'a rien à voir Avec la beauté Je vais le prendre Je vais vous montrer ça Tout de suite Il s'agit donc D'un snood Où vous savez Ces écharpes A l'infini Puisque donc elle C'est pas une écharpe Enfin elle est Voilà ça fait un rond Je l'ai acheté Chez Princesse Tam Tam C'est grâce à Anita Coucou Anita Si tu me regardes C'est grâce à toi Que je l'ai acheté Parce que tu l'avais Et je l'ai trouvé super Donc j'ai acheté ça Chez Princesse Tam Tam Il était en solde En plus il était Pas trop mal soldé Parce que je l'ai payé 40 euros Et c'est un snood Qui est 100% en cachemire Et franchement Depuis que je l'ai acheté Je ne le quitte pas J'en suis folle C'est super doudou Anita elle disait Qu'elle le met très presque Enfin elle le met Enfin elle le met souvent Mais elle me disait Je le mettrais presque tous les jours Même à la maison Tout ça Bah je suis tout à fait d'accord Avec elle C'est une merveille J'en suis très contente Bon c'est vrai que Souvent lorsque j'achète Enfin souvent On va dire que Lorsque j'achète un cachemire C'est vrai que j'ai tendance A aller chez Bompard Parce que je trouve Qu'ils font des produits Vraiment Vraiment sublimes La qualité est au rendez-vous Et j'hésite un petit peu A prendre On va dire Des cachemires En grande Enfin Dans un circuit De grande distribution Entre guillemets Comprenez moi Enfin c'est vrai que Monoprix ont l'air D'en faire des très beaux Les galeries Lafayette aussi Etc Mais Donc j'hésite toujours Un petit peu Mais là franchement Aucun regret Cette écharpe là Elle est vraiment géniale Je l'adore Donc voilà C'était mes favoris Du mois de février Sur ce les filles Je vous fais plein de bisous Je voulais encore une fois C'est pas C'est pas de la lèche Que je vous fais Mais vraiment Je voulais encore vous remercier Toutes celles qui sont fidèles Depuis maintenant Soit plusieurs années Même plusieurs mois Vraiment merci Et puis Vraiment aussi Merci à toutes les nouvelles abonnées Du Enfin que ce soit du blog De la page Facebook Ou bien sûr De cette chaîne Vraiment merci Merci aussi Pour tous vos commentaires Toujours adorables Vous êtes vraiment bienveillantes Avec moi Et moi ça me Vraiment ça me Ça me donne du Du baume au coeur Et ça me donne envie De continuer De temps en temps Il peut m'arriver De me poser certaines questions En me disant Est-ce que je continue Est-ce que ça vaut le jus C'est vrai que je suis pas une fille Je veux dire Reconnue dans le monde entier Ni même d'ailleurs en France Mais c'est pas grave C'est pas le but de cette chaîne Moi c'est le but De vous faire partager Ma passion Vous faire partager Ce que j'aime Ce que je découvre Etc Et vous êtes vraiment adorables Donc voilà Je voulais vous le dire Encore une fois Merci Vous êtes vraiment Toutes vraiment adorables Je vous aime très fort Et puis sur ce Bah mes chéries Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Salut Salut Salut